Dans le cas précis d'Amalfitano hier, j'ai vu ce qui s'est passé hier, je n'ai pris aucune mesure disciplinaire contre lui, nous l'avons convoqué pour l'entraînement aujourd'hui, mais son comportement d'hier n'a aucune explication logique. L'entraînement d'hier était consacré à préparer exclusivement le match du dimanche. Donc j'ai décidé que Amalfitano puisse prendre sa journée, compte tenu que le travail spécifique qu'on allait développer pour cet entraînement-là, ne considérait pas Amalfitano faisant partie de l'équipe. Il a été renseigné sur ce point, mais il a décidé, c'est une décision propre, il a décidé de participer à l'entraînement. Et lorsqu'il est arrivé, il nous a dit qu'il voulait s'entraîner et qu'il avait le droit de le faire. Je considère avoir dans mes compétences, donner un jour un livre à un des joueurs. Il l'avait déjà fait dans d'autres occasions, avec Thauvin, Romau, Amalfitano, Romau et d'autres. Mais comme il voulait, il avait manifesté vouloir s'entraîner, et il a insisté, donc on a décidé d'accepter sa demande. Nous avons décidé le travail qu'il allait faire. et lorsqu'il s'apprêtait à exécuter ce travail-là, il nous a dit que ce n'était pas cela qu'il voulait faire, qu'il voulait faire le travail qu'il faisait une autre partie de l'équipe. Ça, c'était un peu fort de café, je lui ai dit. Nous lui avons expliqué. Et il a décidé venir là et interrompre l'activité que nous développions à ce moment-là. Et ce procédé, la façon dont il a procédé pour se faire. Donc j'ai choisi le mal le moins mauvais, quoi, la décision la moins mauvaise. Si la situation se développait dans le sens où Amalfitano le voulait, le récit que je vous fais actuellement serait beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. ... ... ... ... ... ...